Musique Je m'appelle Valérie Legrand, j'ai 46 ans, je suis mariée depuis 20 ans, un petit peu plus même. J'ai eu mon premier cancer en 2011, donc j'avais 36 ans, cancer du sein droit, que j'ai soigné pendant une année, et puis j'ai eu ma récidive ensuite en 2018. Mes premières pensées ont été une profonde culpabilité par rapport à mes enfants. C'est vraiment la chose qui a monté immédiatement, de leur faire vivre ça en fait, de mettre des boulets dans leur sac à dos de leur vie, qui était leur petite vie, ils avaient 5 ans et 8 ans, et donc ça a été vraiment cette profonde culpabilité, pas de peur de mourir, pas de choses comme ça, vraiment c'était centré sur eux, sur les enfants. Ils nous avaient été conseillés de vraiment tout leur expliquer. On a deux enfants qui sont très très différents, donc il y en a un qui a posé toutes les questions techniques affreuses, est-ce que tu vas mourir, est-ce qu'on va te couper le sein, est-ce que... Et Bertie, qui est beaucoup plus secrète, elle, elle a écouté, elle a quand même réagi en fermant les oreilles, en disant genre je ne veux plus entendre, je ne veux plus entendre, et puis c'est, ben voilà, on en a parlé tout le temps, régulièrement, on l'a accompagné, la perte de cheveux ça fait quelque chose chez un petit, donc voilà, on a essayé de faire le mieux possible pour leur expliquer, sans dramatiser, mais leur expliquer clairement la situation. Je l'ai vécu comme une parenthèse qui s'ouvrait, mais qui allait vite se fermer, et je me suis super bien débrouillée pour vite la fermer. Donc je l'ai fermée cette parenthèse, et j'ai absolument tenu et j'ai mis toute mon énergie pour reprendre une vie normale là où je l'avais quittée. Et je pense que là où j'avais le plus changé, d'abord je vivais avec cette vraie conscience que je pouvais mourir, ce qui n'était vraiment pas du tout le cas avant, une forme d'insouciance dans une réussite personnelle et professionnelle qui faisait que la vie était super belle et super rose, donc ça c'est quand même parti. Et puis, une deuxième chose, et ça je ne m'en suis pas rendue compte, et je crois même que c'est en ce moment que je suis en train de le réaliser, j'étais quelqu'un d'optimiste, j'aime que les choses soient faciles, je ne suis pas trop sujette au stress, j'aime avancer, et j'ai toujours vu que ma manière d'être était assez gênante autour de moi, et j'avais une sérieuse tendance à m'effacer. Je suis un super numéro 2, partout. Mais voilà, je m'effaçais beaucoup, et aujourd'hui, je pense que je ne m'en rendais pas compte, mais depuis mon premier cancer, j'ai arrêté de m'effacer, c'est-à-dire que je vis beaucoup plus pleinement qui je suis, au détriment de déplaire, parfois, mais je pense que ça, on ne peut pas dire que je suis un numéro 1, pas du tout, mais en tout cas, je ne m'efface plus, je vis ma vie, et puis on m'aime ou on ne m'aime pas, et c'est comme ça. Qui dit récidive dit qu'on se rapproche quand même plus de la mort, certaines, une mort précoce, que c'est du sérieux. En fait, ça devient vraiment quelque chose de plus pesant, je deviens plus lucide, et je commence à me dire qu'il ne va pas falloir que je le vive de la même manière que la première fois, il va falloir que ça fasse partie intégrante de ma vie. Donc, je ne suis pas le cancer, c'est le cancer qui est en moi, je ne suis pas qu'une cancéreuse, mais quand même, je suis une cancéreuse, et donc, il va falloir que je le prenne en considération dans mon mode de vie, dans ma façon de gérer mes peurs, de gérer ma tristesse, mes coups bas, mes moments de faiblesse, il va falloir que tout ça, je l'accepte et que je vive avec. Mon blog, j'ai envie de dire, c'est ma vraie thérapie, c'est mon thérapeute, c'est ma manière de vivre justement ma maladie et de passer les étapes, parce que cette maladie, elle est pleine d'étapes, pleine d'émotions, et moi, je crois que j'ai trouvé dans l'écriture et dans la photo, puisque aussi, je photographie mon quotidien que je mets aussi sur ce blog-là, c'est ma manière à moi de m'exprimer et de faire en sorte que ce qui est dedans sorte. Et une fois que c'est sorti, quand j'écris un texte, c'est dehors, c'est dehors. Alors, ça peut être très triste parfois, mais il faut savoir que si tu pleures en lisant, moi, j'ai pleuré avant, c'est fini. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et je crois même parfois, quand je suis dépassée, que j'ai moins le temps d'écrire, bizarrement, je suis moins bien. Donc, c'est vraiment pour moi un lieu d'externalisation. J'extériorise et je compte bien aller vers un avenir plus doux de toute façon. Alors, les roses poudrées, c'est très attaché à toute mon histoire et aussi à ce blog, puisque l'idée, elle est venue dans le cadre de ce blog en octobre 2018 où moi, j'étais sur des chimios assez difficiles. Et c'est vrai que le mois d'octobre, c'est un mois, en tout cas pour moi, qui n'est pas rose du tout, qui n'est pas très agréable, qui est souvent très marketé, qui est rose fuchsia, qui est youpla boum, tout le monde court alors que moi, je ne peux pas courir. Donc, il y a des choses comme ça qui sont assez difficiles à vivre et je l'ai écrit, puisque c'est le principe de ce que je fais dans ma thérapie en termes d'écriture. Et quand je l'ai écrit, je me suis dit, mais moi, je veux un octobre, je veux participer à ma manière, mais je veux que ce soit beaucoup plus poudré, plus calme, plus... Voilà, j'avais quelque chose en tête et cette idée de journée rose poudrée est venue par le biais de cette écriture, par le biais de cette réflexion. Et donc, j'ai monté la première journée rose poudrée ici, à la maison, le 31 octobre, pour faire un petit clin d'œil à octobre rose, avec des amis, donc un ami photographe, une amie esthéticienne et j'ai invité des femmes comme moi à la maison qui étaient en croisade. Et dans le cadre de mes amis, j'ai une grande amie qui, elle aussi, était en récidive, qui est socio-esthéticienne de formation, qui s'appelle Stéphanie et qui a trouvé... Pardon ! Qui a trouvé la journée vraiment géniale et qui m'a dit, moi, j'en refais une au mois de décembre et elle en a refait une au mois de décembre en Touraine. Et puis, au mois de janvier, elle a eu envie qu'on crée cette association et hop, voilà, on s'est fait un câlin et on a créé cette association et continué à organiser des journées rose poudrées, soit à la maison, et puis après, ça s'est développé dans des lieux magiques, des châteaux, des hôtels, et puis même en centre de soins. Et on en a fait une belle juste avant le confinement, ça a été notre dernière, en février 2020, à Auréliance. Ne restez pas seuls, quoi qu'il en soit, et surtout en ce moment, parce que, et je pense que nous, cette association-là, on l'a créée pour briser cet isolement dont Stéphanie et moi, on a beaucoup souffert. On a eu notre premier cancer en 2010 et 2011. Il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces associations-là. Nous, on est quand même à la campagne, on n'est pas à Paris, donc il n'y en a pas beaucoup des belles associations comme la nôtre où on peut se rassembler, on peut se parler, on peut se dévoiler, on peut demander de l'aide. Et moi, je l'ai vécu vraiment trop seule en 2011, et je pense que je n'aurais peut-être pas fait les mêmes erreurs, j'aurais peut-être pris soin de moi différemment. Et aujourd'hui, voilà, ne restez pas seule, on est là, allez chercher sur les réseaux, passez des coups de fil, mais ne restez pas seule.